Musique Zut, pensais-je, je me suis trahi. Ce concours commençait à devenir vraiment trop compétitif. Ce n'était plus amusant. Bonjour, jeunesse pris en émulsion assoiffé de 7e art. Aujourd'hui, nous allons parler de valeur de plan. Excusez-moi. Alors, dans l'échelle des valeurs de plan, il y a le très gros plan, le gros plan, le plan épaule, le plan taille, le plan américain, le plan pied, le plan large et le plan de l'ensemble. Pourquoi autant de valeur ? Eh bien, tout simplement parce que ça dépend de ce que vous voulez montrer, en fait. Vous n'allez pas aller chercher l'émotion chez un personnage dans un plan très très large, il est là-bas, derrière la voiture, ni même situer un lieu avec un gros plan. Ça n'a pas de sens. Les valeurs de cadre sont aussi importantes par rapport au montage. Par exemple, dans le cinéma occidental, on commencera toujours généralement une scène par un plan large qui met en scène les deux personnages dans un décor. On pourra ensuite se resserrer sur leurs émotions avec, par exemple, des champs contre champs pour un petit peu oublier le décor et se concentrer sur ce qu'ils ressentent. On pourra dans un second temps repasser sur le plan large pour un petit peu sortir de cette tension affective ou émotionnelle ou quelconque qui se produit dans la scène. Là, par exemple, on s'est rapproché de moi parce que c'est bien plus agréable de m'avoir de plus près que de rester loin tout l'épisode, non ? Dans cette émission, on ne vous montre pas n'importe quoi. On choisit les plans qu'on vous montre. Le cadre, ce n'est pas seulement montrer ce qu'on veut, c'est aussi comment on le montre. Par exemple, là, je suis centré. Mais on pourrait me laisser de l'espace à gauche ou à droite. Et pourtant, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on laisse toujours de l'air là où regarde le personnage. C'est intéressant de voir là où il regarde, pas dans son dos. Mais rien ne nous empêche de le faire. Si un personnage est déprimé, on lui coupe l'espace qu'il a devant lui. Comme ça, il n'a plus d'horizon. Oui, parce que la façon de cadrer a toujours un sens. Les quatre bords de votre écran sont aussi importants que ce qu'ils contiennent. Parce qu'en fait, ils définissent ce qu'on peut voir ou pas. Par exemple, moi depuis tout à l'heure, vous ne le savez pas, mais je suis assis. Ha ! Star Trek ! Dans un dialogue, la place occupée par les personnages à l'écran peut représenter qui est à l'ascendant sur qui. Pourquoi ? C'est toujours toi qui squattes mon décor. Ah, on parle de ça. Eh bien, tu veux qu'on aille dans mon décor ? Là, on ne peut mettre qu'une seule personne. Elle est obligée d'être raciste pour faire croire qu'elle est debout. Elle ne peut faire que des plans épaule. Ici, c'est vachement grand. Il y a des livres partout. On peut parfaitement se mettre à plusieurs. Monsieur est voté comme ça. T'as envie qu'on en reparle. T'as envie qu'on en reparle. C'est bon que tu peux rester. Je critique pas. Bon, alors là, on vient de faire plusieurs échanges de plans. On va les re-regarder. D'ordinaire, dans un champ contre champ, on laisse de l'espace du côté où chacun regarde, laissant un cadrage égal, confortable et équilibré à chaque personnage. Dans notre cas, c'est différent. Comme vous pouvez le constater, je me suis avancé vers le bord, ce qui met de la pression sur le professeur Théorie et le fait reculer. J'entre même dans son écran. Au final, je couvre un écran et demi, alors que le professeur Théorie est bloqué dans une moitié d'écran. Je lui ai mis la pression. Je prends toute la place. Toute la place dans l'écran, bien sûr. Parce que, dans la pièce réelle, on n'a pas bougé. C'est simplement le cadrage qui a créé cette impression. Mais du coup, t'étais vraiment énervé ou c'était juste pour l'exemple ? Casse pas la magie ! Vous pouvez remarquer que ce qui vient de se passer s'approche de ce qu'on a dit de la plongée contre plongée. C'est la fin de cette émission, alors je ne peux pas vraiment vous conseiller de films à voir pour parler de cadrage parce que tous les films comportent des cadrages. Alors, s'il n'en avait pas, ça serait de la radio. Donc regardez tous les films. Enfin, pas tous. Enfin, faites ce que vous voulez. Je veux dire, vous êtes des hommes libres. Eh bien, chers amis, regardez des livres, lisez des films et surtout, vive le cinéma. Peut-être aller me coucher, moi. Peut-être aller me coucher, moi.